et bien les amis amateurs de toilettage voilà ici Jedi Jedi qui est venu pour la première fois pour un toilettage ici alors au départ Jedi il arrive avec cette robe bon il y a quelques nœuds dedans je vais enlever ces nœuds devant la caméra voilà la tête ça c'est la robe de Jedi et nous allons essayer de faire ça en pré-coup voilà il faut obtenir une robe à peu près comme ça là et puis je vais lui faire le bain le brushing après le bain je ferai une deuxième vidéo pour montrer la finition et c'est parti pour Jedi on attaque ce côté là alors bien sûr je commence par nettoyer le bas de la pâte entre les coussinets alors Jedi il va peut-être crier parce que entre les espaces interdigités il y a un taco ça ressemble à un chewing-gum mais c'est pas un chewing-gum c'est les poils allez courage Jedi je vais l'enlever et voilà hop là voilà ce qu'il avait ça fait la forme de la pâte en V ou en C oh moi ça a la forme d'un boumbron c'est un chewing-gum en fait on peut lancer un Jedi c'est pour toi allez tu lances hop et ça bien sûr au lieu de pouvoir faire ça avec sa pâte Jedi était obligé de marcher comme ça tout le temps parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de retracter bon allez voilà voilà alors on va voir pour la pâte arrière ou au à ça ou ou en ou on ou ou Dans la pâte arrière, il y avait un petit épillé qui pouvait rentrer pour percer le coussinet. Ça y est, je l'ai enlevé. Alors maintenant pour le démêlage, il y a des nœuds dedans. Il ne faut pas brosser parce qu'en brossant avec les picots de la brosse, on va couper la peau. C'est des micro-coupures qui derrière donnent l'envie de gratter, de se lécher. Ok ? Moi je vais séparer les nœuds avec la pointe de mon ciseau là. Voilà. Une fois que les nœuds seront bien séparés, j'ouvre un peu tous ces nœuds qui sont fermés. Après le brossage, il ne fera pas de douleur au chien. Il faut être sûr de son coup quand on met la pointe de mon ciseau comme ça. Si vous ne savez pas le faire, il ne faut pas essayer de faire comme moi. Moi j'ai mis 38 ans de métier pour faire ça. Il ne faut pas vous amuser à faire ça, c'est dangereux. Il n'y a pas de nœuds, ça va. Il n'y a pas de nœuds, ça va. Il n'y a pas de nœuds, ça va. Embrasse les pouces, Dieu reconnaîtra le sien. Passe les pouces par tes armes, passe les pouces par tes charades. Jusqu'à ce que l'un de les trois enfants tourne l'œil dans tes bras. Des grands et petits en allant jusqu'au mille puce sien. Embrasse les pouces, embrasse les pouces, Dieu reconnaîtra le sien. Alors qu'il te déprodène, qu'il y ait douze et prétentaine. Les écarts et grands écarts ne seront pardonnés tard. Et puis quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un top ou neuf, comme au sortir de son oeuf. Oh, l'olalie, oh, laïe, oh, laïe, 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 laï Voilà, là on peut passer la brosse. Et qu'au parlant en brion même de silvière ou sur et blanc, qui bottait eut trop aïe. Voilà, on y va. Qui bottait eut trop cucumane, mais où sont les neiges d'antan. Où est la tête à des loris, pour qu'il chocke et qu'il témoigne, Pierre et Malia rachet de Nice, pour son amour, cette boussoine, qui semblablement de l'arène, quitte commandant de l'unitant, qui était en un sac en scène. Allez, debout, 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 debout. Les neiges d'antan, qui était en un sac en scène, et sous sous les neiges d'antan. La reine blanche, comme le lys, qui chantait ta voix de sirène, vers de grands pieds qui fissait. Allez, debout. Là, sur le flanc, le poêle est très court, donc ça ne fait pas de neuf. Dès qu'on arrive sur la patte arrière, on a à nouveau des deux. ... 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 C'est parti. On va faire une ligne qui rejoint l'autre côté. On va faire une ligne qui rejoint l'autre côté. On va faire une ligne qui rejoint l'autre côté. Je lève la tête comme ça, pour voir les deux côtés. Je lève la tête comme ça, pour voir les deux côtés. Et ici, on va se mettre bien dans le profil, on va remonter la pâte comme ça. Et là, on va faire la ligne du ventre. Et là, on met le ciseau de la pointe vers le bas. Pour essayer de marquer un minimum toutes ces traces. Je lève la tête comme ça, pour voir les deux côtés. Et là, on va faire la ligne du ventre. Et là, on va faire la ligne du ventre. Et là, on va faire la ligne du ventre. On va essayer de ne pas laisser de marquer. On va faire la ligne du ventre. Et là, on va faire la ligne du ventre. 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 Et là, on va faire la ligne du ventre. Et là, on va faire la ligne du ventre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais ce n'est pas encore ça. Il faut encore passer par le bain. Un bon brushing. On mettra des produits pour lustrer le poil. Et on fera une bonne finition. Il faut bien pignoler. On reste là. C'est parti. Alors les amis, si vous ne pouvez pas faire aussi vite, il ne faut pas vous amuser à le faire. Parce que moi-même, au début, je vous le dis, pour faire un travail comme ça, une coupe comme ça, je me mettais pratiquement deux heures et demie. Il faut remonter, c'est vrai, à 25 ans, à 30 ans de ça. Ah oui, à 30 ans. Ou même un peu plus d'ailleurs. Ah oui, je me rappelle que je calculais combien de temps je mettais pour faire un chien comme ça en entier. Après le bain, le brushing, rien que la coupe, je mettais pratiquement deux heures et demie ou plus. Alors il ne faut pas vous amuser à dire, lui il fait ça en une demi-heure, alors on va faire pareil. Il faut travailler vite, il y a une méthode, il faut apprendre. C'est un chéri comme autrefois, seul au milieu des fleurs, on sert sur les fonds ou les boules. Et voilà. Puis tu t'endormiras entre les bras, la source qui court murmura à l'entour. Pour nous seuls, ce chant d'amour. Et dans ce déco, un seul rayon d'or, te fera plus belle encore. Voilà, ça c'est joli. Maintenant, on va faire la tête. On va faire un style. On va stylé la tête. On va la démêler d'abord. Il y a des boules dedans, là, ce côté-là. Toujours. Pour un shitsu, il ne faut pas brosser, parce que regardez l'œil. Vous pouvez faire une éducation de l'œil du chien si vous mettez la brosse comme ça. Regardez, ça sort. Et de chaque côté, ça peut sortir comme ça si vous tirez. Et là, je ne tire pas beaucoup, mais ça sort déjà. Vous le faites, il ne faut pas amuser, il ne faut pas s'amuser à mettre de la brosse. On va ouvrir les nœuds. De manière à ne pas avoir à faire une grande pression sur la brosse. On a Dieu merci. Bien d'autres soucis. Que si on béquait aussi. Reviens dans les grands bois, chéri, comme autrefois. Seuls au milieu des fleurs, on s'aimera. Je sais, un coin ombreux, nous lui serons heureux. Puis, tu t'endormiras entre mes bras. Tu t'endors. Vous avez la compagnie aujourd'hui vous allez ? Eh oui ! Il fait chaud, tout le monde est là. Ça, il fait chaud ! Merci Elie, à bientôt ! En août ? Vous restez ouverts ? Vous n'êtes pas en août, d'accord. Non, on n'est pas là, donc j'amènerai avant. Dans 15 jours, je reviens. Les compliments à Daniel, c'est ça ? L'autre monsieur c'est Daniel, c'est ça ? Les compliments parce que c'est mon bonjour. Je lui dirai pas de problème. Et à la prochaine ! Au revoir ! A dans 15 jours, on va prendre les vacances ! Au revoir ! Au revoir ! Alors, comme je vous ai montré, les amis, ce chien, il a les yeux qui sortent un petit peu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de larmes qui coulent à l'extérieur. Tout autour de ces yeux-là, c'est complètement mouillé. On va démêler ça en mettant la brosse en douceur dedans pour ne pas faire. Tout autour de ces yeux-là, c'est un peu éliminé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer. En gardant mes menottes au poignet. Sur la route de même fait. Sur la route de même fait. Sur la route de même fait. Ou alors une fois les pliques ont gagné. Vers chez toi je ne fais que passer. Sur la route de même fait. Sur la route de même fait. C'est bon. Alors voyons. On va d'abord dégager autour des yeux tous ces poils qui sont en permanence. Ce sont des poils qui ont été brûlés par les larmes. On les dégage. C'est un peu compliqué. Un très beau nom. C'est connu dans le monde entier. C'est un Jedi. C'est plus noir. On va commencer par là. On va démarquer le cou de la tête. On va arrêter la ligne du coup pour laisser sortir une tête bien ronde juste au-dessus. Voilà. Il n'y avait pas souvent des lapins. On ne sort pas la langue là. Je ne veux pas de langue dehors. Jedi. Il n'y avait jamais au grand jamais. Son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après, au fin des sorts, il manquait encore. Des bateaux, jambes, des rivaux. Mais le seul qui l'ait tenu le coup, il n'ait jamais viré de bord. Mais viré de bord. Les deux, les trois, les quatre. Les quatre, les quatre. La. Les quatre. La. 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 C'est grave. pas si fort que ça moi voilà reste par contre le toiletteur d'avant à raser l'oreille et que moi je peux pas faire une oreille ronde et j'ai un trou là mais là on voit très bien qu'il ya un coup là ça date pas de mon passage mais c'était déjà là moi je voulais avoir des oreilles bien gonflante elles ont été coupées trop courtes la dernière fois c'est pas moi qui ai fait ça ça date du coup d'avant par l'autre toiletteur voilà on arrive je prolonge cette ligne je suis à l'autre côté droit et on va faire pareil on va travailler la ligne du coup pareil je suis à l'autre côté 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 attention 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 on rentre cette langue là je suis à l'autre côté 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 je suis à l'autre côté